Nous vivrons bientôt dans un monde où le journalisme aura disparu, remplacé par l'IA. Nous créerons une IA qui pourra répondre aux questions, puis nous résoudrons les énigmes elles-mêmes. C'est cette IA qui résoudra tout problème auquel vous appliquez vos connaissances. Elle ne fera jamais de vous un scientifique. Son seul but est la recherche de connaissances venant d'en haut, qui mèneront à sa prochaine solution. Nous allons créer un nouveau type de journaliste. Ce que je viens de vous dire là, en fait, ça a été rédigé par une intelligence artificielle. Il y a aujourd'hui, en effet, des IA qui traduisent, et même maintenant, du coup, certaines qui écrivent. J'ai simplement tapé dans le traducteur DeepL la première phrase, donc un traducteur en intelligence artificielle. Nous vivrons bientôt dans un monde où le journalisme aura disparu, remplacé par l'IA. J'ai mis le résultat dans DeepAI, qui est un générateur de texte de fiction en deep learning, et en quelques secondes, j'ai obtenu le texte d'introduction de cette vidéo, que j'ai retraduit en français avec le même traducteur en IA, et donc tout ça fonctionne avec de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler de comment la technologie va changer le journalisme, comment cette technologie de l'IA va changer le journalisme, et dans quel sens. L'image qu'on a classiquement du journaliste, c'est soit le reporter, un aventurier qui risque sa vie, soit le présentateur TV ou l'éditorialiste, donc le type qui est assis sur sa chaise, qui a un avis sur tout, et qui est très bien payé. La réalité est bien plus complexe et pas forcément aussi intéressante que ça. François Ruffin, qui est aujourd'hui réalisateur césarisé, qui est député, qui est rédacteur en chef du journal Fakir, il a commencé une carrière d'auteur aussi en 2003 par un livre qui s'appelle Les petits soldats du journalisme, et ça parle de la formation justement des journalistes. Et l'image que donne Ruffin est particulièrement sévère. En fait, pour lui, ces écoles formatent leurs élèves à devenir des machines à mots, des soldats d'une rédaction, et il parle même d'un des exercices qui est particulièrement révélateur de ça. Il s'agit d'un cours appelé TBR, technique de base rédactionnelle, que François Ruffin décrit ainsi. Donc TBR, technique de base rédactionnelle, c'est le nom de code pour les cours de presse écrite. Un sigle qui définit clairement le journaliste. Un technicien de l'écriture. Ou plus souvent encore de la réécriture. Car le contenu est en général fourni par l'agence France Presse. Un écran AFP est disposé dans chaque salle, et il nous reste à imprimer les dépêches indiquées par l'enseignant, à en recopier les citations les plus pertinentes, à réduire la longueur des phrases, à modifier l'ordre des paragraphes, à parfois simplifier le lexique. Ainsi multiplie-t-on les brèves, 250 à 300 signes typographiques, les filets, 400 à 500 signes, les papiers, 2000 à 2500 signes, sur l'actualité du jour. Un travail de robot, en somme. Si bien que dix ans plus tard, des entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle vont faire des robots pour prendre le relais. C'est Evgeny Mrozhoff qui nous parle de ça en 2012, dans le Monde Diplomatique. L'article est intitulé Un robot m'a volé mon Pulitzer, et il parle d'une entreprise qui a créé une IA capable de rédiger des articles de synthèse en deux clics. Il suffit de donner une bonne quantité d'informations, et on a un article qui est tout à fait lisible. A l'époque, c'est sur la présidentielle américaine, ou sur les cours de la bourse. Aujourd'hui, on arrive bien au-delà de ces simples cas. Des IA peuvent générer de la fiction sans souci, ou des traductions de plus en plus fiables. Bref, des choses dont il faudra vraiment, à un moment, envisager les conséquences. Mais avant d'essayer d'envisager un début de réponse à ça, pour bien voir ce que cette IA peut faire, il faut vraiment qu'on voit comment ça fonctionne, l'IA, depuis quelques années. Bon, l'intelligence artificielle, au départ, c'est un vieux rêve, ou un vieux cauchemar, c'est selon, de la science-fiction. C'est dans les années 50 que l'idée gagne les sphères universitaires, c'est à ce moment-là qu'on va avoir l'invention du test de Turing, par exemple, un test qui propose qu'une véritable intelligence artificielle devrait pouvoir se faire passer pour un être humain dans une conversation avec un autre être humain. En été 1956, on a une conférence qui est fondatrice de l'intelligence artificielle aux Etats-Unis, qui est faite par Marvin Minsky et John McCarthy, la conférence de Dartmouth. Et depuis, l'IA a connu des hauts et des bas. On a eu des périodes de très très grands espoirs, notamment dans les débuts, puis il y a eu des grosses pertes de vitesse à cause de technologies qui ont été très très décevantes, puis il y a eu de nouveaux espoirs, etc. Entre-temps, on a plein de projets divers et variés qui vont être censés reproduire artificiellement l'intelligence humaine, et donc on va créer tout un tas de choses qui sont encore utilisées aujourd'hui, des réseaux de neurones, des algorithmes, des programmes, jusqu'à en arriver dans les années 90, et là, pour le coup, c'est un énorme développement qu'a connu l'IA dans ces années-là. En 1997, l'ordinateur Deep Blue devient champion du monde d'échecs, et en 2015, alors que le défi est largement plus complexe avec le jeu de Go, c'est AlphaGo, encore une fois, une IA, qui devient champion du monde de ce jeu. Et depuis 30 ans, du coup, ça a énormément progressé. Pas uniquement sur le jeu et le défi que ça représente, mais il y a aussi l'énorme développement d'Internet, des GAFAM, et en fait, d'énormes investissements sont faits pour, par exemple, faire de la publicité ciblée avec l'intelligence artificielle. Et là où c'est assez fou, c'est le comment ça fonctionne. Depuis quelques temps, on fait ce qu'on appelle du Deep Learning. Je ne vais pas rentrer en détail dedans, mais en gros, aujourd'hui, on entraîne une IA qui apprend toute seule la fonction pour laquelle on l'a créée, grâce à, en fait, d'immenses données qu'on va lui fournir, d'immenses quantités de données qu'on va lui fournir. Et ça nous permet maintenant de générer du texte, du coup, de manière automatique. Bon, commençons par une perspective optimiste. L'IA remplace les tâches les plus nulles, les plus aliénantes du métier de journaliste. La mise en forme des dépêches, l'écriture des comptes rendus de la bourse, ou bien les comptes rendus des conseils des ministres aussi, les décisions judiciaires, les décisions, les lois, en fait, la prise en compte des décrets. Tout ça sera fait par l'IA, et du coup, les journalistes restants, ils peuvent se consacrer à des choses plus intéressantes. L'investigation, l'approfondissement de ce qui est important, ou tout simplement aller sur des sujets non traités par l'IA. On a plus d'informations, et c'est très bien. Mais en fait, c'est pas vraiment l'idée derrière ces nouvelles intelligences artificielles. Eugénie Morozov, dans l'article du Monde Diplo que j'ai déjà cité, il nous dit bien qu'il faut se rappeler que les médias, et notamment la presse écrite actuellement, sont dans un processus de réduction des coûts. Si on fait faire le travail que font actuellement certains journalistes par des IA, en fait, c'est pour réduire le nombre de journalistes dans les rédactions. C'est pas pour leur faire faire des choses plus intéressantes. Le travail d'approfondissement, le travail de recherche, d'aller vers d'autres sujets, eh ben, si on le fait pas faire par des journalistes, il sera en fait jamais fait. Et c'est ça, en fait, la mort du journaliste. La mort du journalisme, même. C'est une dynamique bien plus profonde, qui est une dynamique de destruction via l'économie de marché, mais accélérée par des avancées technologiques de ce journalisme. Mais ça, c'est pessimiste, parce qu'en fait, on sait absolument pas ce qui va se produire. L'avenir du journalisme, aujourd'hui, est hyper incertain, complètement imprévisible, comme énormément de choses, d'ailleurs. Et quand on parle de technologies qui ont 10, 20 ou 30 ans, mais qui ont changé radicalement nos vies, nos habitudes, on doit forcément en arriver à une conclusion qui est quand même assez abrupte, c'est qu'on ne sait pas. On sait pas si on peut être optimiste, pessimiste, ou quoi que ce soit. C'est complètement bateau, comme constat. Le monde est en crise et en mutation. Mais je pense qu'on est encore très, très loin du compte en disant juste ça. Il y a des bouleversements en cours dont on n'a vraiment pas idée, et en fait, c'est assez fou. C'est à la fois terrifiant, parce qu'évidemment, on sait pas, mais c'est aussi enthousiasmant, parce que si ça se trouve, peut-être que ça va être bien. Le cauchemar, c'est quand même l'idée de ces rédactions sans journalisme, d'informations sans informateurs, des journaux rédigés par des robots. Mais des technologies similaires qui sont arrivées presque en même temps ont permis à des gens, comme moi, par exemple, de faire des vidéos, d'apporter de nouvelles interprétations d'informations qui avaient déjà été vues, d'apporter de nouveaux points de vue. On aurait dit, par exemple, à mes parents quand ils avaient 20 ans que leurs enfants pourraient tous lancer une chaîne de télévision depuis chez eux. Ils auraient trouvé ça complètement impensable. Aujourd'hui, il y a CanardTube, il y a Twitch, il y a YouTube, il y a TikTok. On aurait dit à des chercheurs des années 90 qu'ils auraient un jour dans la poche un accès permanent à la plus grosse encyclopédie du monde. Ils auraient tout simplement ri. Et aujourd'hui, un simple accès Internet nous permet d'accéder à Wikipédia, à Google Scholar, aux recherches universitaires. Et ça, c'est plutôt un rêve. Alors que va devenir le journalisme ? Est-ce qu'on va tous se diriger vers des automédias, comme ici ? Ou bien est-ce que de nouvelles structures vont faire le boulot que ne fait pas l'IA ? Est-ce que l'IA va un jour pouvoir révéler, par exemple, des scandales de corruption, des trafiquants tout genre ? Ou bien elle va être limitée à de la pure rédaction ? Est-ce que, comme le prévoit Morozov, nous ne finirons pas par ne lire que des articles personnalisés qui correspondent à nos centres d'intérêt, qui ne suscitent pas notre curiosité ? Tout ça, c'est toute un autre question qui mérite d'être posée, mais auxquelles on ne peut pas répondre pour l'instant de manière définitive. À part le très bateau, sûrement un petit peu tout ça. Et vous, quel est votre scénario de science-fiction sur l'avenir de l'IA et des médias ? Quel avenir, mais en commun, ou sépare hermétiquement les deux domaines ? Écrivez vos idées dans les commentaires, et si vous n'avez pas d'inspiration, vous pouvez toujours taper une petite phrase dans Deep AI, et bien il fera la suite. N'oubliez pas le pouce vers le haut, l'abonnement, la cloche si cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite le meilleur, et à très bientôt.